Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que ça va vous donner des idées de mise en scène pour votre prochain film. Ici je vous propose un extrait de mon film Le Clos que j'ai tourné en 2018. Donc là en fait, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi je tourne assez souvent avec des amis, je n'ai pas l'occasion d'avoir des acteurs à disposition, et donc en fait il y a toujours un peu un problème de crédibilité dans leur jeu. Et là en fait ici c'est une séquence de passage à tabac, et c'est vrai que quand on tournait la scène, je trouvais que ce n'était pas très réaliste les coups de poing et tout. Et en fait la façon dont on avait placé l'éclairage, je trouvais beaucoup plus intéressant finalement de filmer les ombres, parce que ça permettait en fait d'amplifier les gestes quand il lui met des coups de poing dans le ventre. Et c'est vraiment quelque chose, c'est presque un accident de tournage, et je trouvais que c'était une idée super originale finalement de venir avec ça. Surtout qu'en plus la personne qui se fait en fait tabasser, dans la séquence précédente, donc c'est un gars qui se fait tabasser parce qu'il a balancé les agissements d'une mafia à la police, en fait la séquence d'avant, le policier lui dit « t'inquiète, tu ne crains rien, et je vais te protéger, tu ne crains rien du tout ». Et ce qui était marrant, c'était d'ouvrir la scène après avec ce plan-là, où finalement on ne découvre pas tout de suite en fait, on comprend qu'il y a un mec qui se fait passer à tabac, mais ça permettait de garder un petit peu le suspense. Après quand on découvre que finalement c'est le gars que le flic avait promis de protéger, je trouvais que ça rajoutait un petit effet comique à mon film, et là du coup ça fonctionnait très bien, c'est vraiment un pur accident de tournage, et voilà, ça fonctionne très très bien, c'est juste, voilà encore une fois, un plan à 0€, c'est de l'éclairage, vous placez votre projo un peu au ras du sol pour amplifier les ombres sur le mur, et vous tournez votre scène comme ça, et vous allez voir en fait avec le son et tout ça, la scène sera super crédible, en tout cas pour moi, elle était nettement plus crédible que ce que j'avais prévu au départ où le mec lui mettait des coups de poing dans le bide, où ce n'était pas terrible. Donc voilà, encore une fois un plan à 0€, j'espère que ça va vous donner des idées de mise en scène pour votre prochain film, il faut n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est super important pour ma chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour des idées de plans comme ça, encore une fois, qui sont basées sur mon expérience de tournage de court-métrage.